Sous-titres par Jérémy Diaz Allo tout le monde, voici chacun d'entre eux pour une vidéo spéciale Allo le criquet, oui j'ai bien vu une vidéo spéciale Aujourd'hui cette vidéo est pour souligner les 3 ans de ma chaîne Et j'aurais aimé, je ne sais pas si, il n'y aurait peut-être pas de vidéo spéciale pour ça Parce que, on y est presque, 300 abonnés Actuellement à l'heure que je tourne, 4 abonnés manquant avant les 300 abonnés On y est presque, c'est la 3ème année pour 300 abonnés Qui est bien, on va dire une moyenne de 100 abonnés par année Malgré que, attention, l'année passée, j'étais même pas encore à 50 abonnés Sachez ça L'année passée j'étais à 50 abonnés durant le mois pour cette journée là Si mes souvenirs sont bonnes J'essaie en ce moment Sinon on va dire que j'ai passé de moins de 50 abonnés à 300 abonnés en 1 an Bien, bien honnêtement C'est un bon début Mais par contre depuis quelques temps je trouve ça Tomber Quand je dis tomber là, c'est le nombre de vues Les abonnés Ça dépend Des périodes que j'ai quelques abonnés Tout ça, ça, c'est une autre histoire Mais le nombre de vues par contre là Elle a chuté et pas à peu près Passer de 30, 40, 50 vues à moins de 20 En plus que les atteintes de pratiquement jusqu'à 100 là Le méchant problème Mais aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo ? Oui, je vous annonce ceci mais Ça ne répond pas à la question du titre Je réponds à vos questions Parce qu'aujourd'hui, je réponds à vos questions Quelles sortes de questions ? Tout simplement aux questions que j'ai posées cet été Cet été, j'ai fait une vidéo Clash of Clans Dont le titre était Posez-moi vos questions Et malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup Mais c'est assez pour que je puisse faire une vidéo complète Parce qu'il y a certains éléments qui vont prendre plus de temps que d'autres Ça se peut que des questions, je vais juste passer quelques secondes D'autres, je vais en passer plus de temps Vous allez tout comprendre, inquiétez-vous pas Maintenant, commençons à répondre à vos questions avec la première question Juste pour vous dire, mon ordinateur est là C'est très très normal que vous vous demandiez pourquoi je me penche là Parce que je regarde mon ordinateur Le premier commentaire est de Thomas Shadow Désolé si je le prononce mal Aimerais-tu être un grand Youtubeur ? Ben oui C'est le rêve de tout Youtubeur de devenir un grand Youtubeur Même si c'est pas le meilleur Youtubeur Au moins un grand Youtubeur assez connu C'est le rêve de tout Youtubeur Bien sûr, il y a des exceptions Les autres qui font ça pour le plaisir Sans être un grand Youtubeur Mais, quelqu'un qui aime Youtube, aime faire des vidéos On veut être un jour un grand Youtubeur Et oui, j'aimerais ça être un grand Youtubeur Prochaine question De Tom Roblox Quand vas-tu changer de caméra ? La réponse est simple Quand j'aurai de l'argent En ce moment, je vais aux études Je travaille un peu Mais pas suffisamment pour m'acheter une caméra Et la caméra que j'aimerais ça acheter Cote très cher Alors, ça va attendre un tout petit peu Que j'ai un emploi stable Comme je vous dis, je suis aux études Mais on sait jamais Ça se peut que Après mon DEP Qui finit très bientôt On sait jamais Peut-être que je vais avoir un emploi Et je vais être capable de me payer Une nouvelle caméra Passons maintenant à la prochaine question Qui est de GabNad Va-tu faire une vidéo Collab... Va-tu faire une vidéo collaboration avec Squeezie ? Honnêtement J'aimerais bien Il y a deux choses On pourrait se faire à longue distance C'est sûr Mais Ça serait en rencontre Ça serait difficile Parce qu'il habite en France On s'entend Sinon Ça m'étonnerait Parce que vu que je suis pas Très connu Il me connaît sûrement même pas Squeezie Je suis sûr Certains 100% Qui me connaît pas Alors Même si j'enverrais Une demande De faire une collaboration Il y a des fortes chances que Ça ne fonctionne pas J'aimerais ça honnêtement Mais Tout dépend pas de moi Mais dépend de lui Tout simplement Prochaine question Qui est de Tarvo Quelle est ton inspiration sur Youtube ? C'est une très bonne question Dont je l'ai décortiqué un tout petit peu Parce que sur Youtube Je n'ai pas rien qu'une inspiration Durant toute ma carrière Depuis que j'ai commencé Youtube J'ai eu plusieurs inspirations On s'entend ? On n'a pas une inspiration Oui on a une inspiration de base Mais on peut en avoir plusieurs inspirations De diverses façons Sachez que chaque inspiration que je vais vous présenter Sera en ordre chronologique Ma première inspiration est de Bix à Kid Avant que je commence Youtube Mais pourquoi lui ? Parce que Je regardais des vidéos de C'est pas bien Qui est sa série Sur Clash of Clans Pour évaluer des villages Pour dire qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est pas bien Je me suis un peu inspiré De ça Pour bien sûr Évaluation des villages On s'entend Je me suis inspiré Mais sinon c'est lui qui m'a inspiré A partir sur Youtube Sur Clash of Clans Au début Je voulais que ça soit Une chaîne de Clash of Clans A 100% Ensuite Quand j'ai commencé J'ai instauré Battle of Zombie Parce que j'aimais ça Par la suite J'ai ajouté d'autres séries D'autres séries Et ça fait que En ce moment Je suis Une Et ça le fait En ce moment Je suis Une chaîne multigaming C'est vraiment lui Qui m'a inspiré De Devenir Youtuber Ma deuxième inspiration C'est Fanta De Fantasio 974 Et non Ce n'est pas Bob Lennel Bob Lennel Je l'ai connu Plus tard Je vais vous expliquer Comment j'ai connu Chaque Youtuber BXAQ C'est simple Je voulais me perfectionner Sur Clash of Clans Pour avoir un meilleur village J'ai tombé sur lui C'est lui qui m'a donné L'inspiration Pour devenir Youtuber Youtuber Fanta Euh Je n'avais pas encore le jeu De Minecraft Mais je voulais Commencer A savoir Comment y jouer Parce que Je ne savais pas trop trop Comment J'ai fait une recherche Comment bien commencer A Minecraft Ensuite J'ai tombé sur la série Comment bien débuter A Minecraft Puis depuis ce temps là J'ai écouté ces deux saisons J'aimerais bien ceux qui en fassent une troisième Honnêtement J'ai écouté ces deux saisons De Comment ou bien commencer A Minecraft Et ce Et l'épisode là Je le suis Puis Par la suite Un peu plus tard J'ai commencé à regarder d'autres vidéos Parce que Ça m'intéressait Puis C'est là que j'ai découvert Bob Lennon Bob Lennon Je l'ai découvert En écoutant les vidéos de Minecraft Avec Fanta Sinon Avant ça Je ne connaissais pas Et c'est lui Qui m'a donné L'inspiration aussi De faire la série De cet été De Le tutoriel Pour commencer A Minecraft Parce que Ça me tentait De faire un tutoriel Et ça faisait quand même Assez longtemps Que je voulais faire Ce tutoriel Je l'ai fait Et en pause Pour Je vais le reprendre Comme que j'en ai parlé La dernière vidéo Je vais le reprendre Cette vidéo Est juste là Pendant les fêtes Ou les vacances Peu importe Maintenant Passons A la prochaine inspiration Parce que J'en ai 5 Là j'en ai fait 2 Troisième inspiration Je vous laisse De finir Un tout petit peu Pendant quelques secondes Quelle est Ma troisième inspiration Si vous avez trouvé C'est logique Si vous avez pas trouvé C'est pas grave Je suis là Je suis là Pour vous dire Pourquoi Steelers Oui Steelers Est ma troisième Source d'inspiration Qui est ma Source d'inspiration Principale Actuelle Steelers Comment je l'ai connu ? Tout simplement Avec ses vidéos tutoriels De passage secret Oui Tu sais que Steelers Des fois a déjà dit Que plusieurs personnes A connu sa chaîne Avec ses tutoriels De passage secret J'en fais partie De ceux J'ai connu grâce A ses tutoriels Parce que je voulais en apprendre plus Sur la reston Vous savez le jeu Là je voulais en apprendre plus Sur la reston C'est de là que j'ai commencé A suivre Steelers Vers ses Dernières vidéos J'ai écouté ses passages secrets Tout ça Ensuite Genre Euh Ensuite je me suis abonné A sa chaîne pour Suivre Euh Sa série Il y en a peut-être Fait une ou deux autres Euh Dans les débuts De mon abonnement Par la suite Il y avait d'autres vidéos Qu'il y a eu Par la suite J'ai écouté ses vidéos Ca finit que J'ai suivi sa chaîne Encore aujourd'hui Maintenant Quatrième source D'inspiration Là on se détache un peu Du jeu On a fait euh On a vu Clash of Clash Minecraft Et En général Minecraft Su avec La reston Cette fois-ci C'est d'une autre façon Que j'ai connu Une personne Pis c'est pas euh Du gaming C'est de la musique Et oui Moi je suis musicien Comme que vous le savez Si vous ne le savez pas Euh Maintenant vous le savez J'ai des J'ai des vidéos Dont je joue De la clernette Et que je compose aussi Euh Plutôt des compositions Que j'ai faites Le youtuber Mais plutôt La youtubeuse Se nomme Linsley Sterling C'est une Villainiste Dont j'ai connu Grâce à Pokémon Parce que Je faisais des recherches Comme ça Pour voir les génériques Euh De Pokémon Pis j'ai C'est assez adonné Que j'ai découvert Une de ses vidéos Qui était euh De Pokémon La musique de Pokémon Par contre Je l'ai découvert de même Vraiment Comme ça Pour ça j'ai J'ai écouté ça J'ai été voir d'autres vidéos D'elle Que j'ai par la suite Pis C'est Elle m'inspire Elle m'a inspiré un peu Dans le côté musical Pour pouvoir euh Justement Une vidéo Que je veux faire Euh Pour faire un vidéoclip Dont euh Un Un que j'ai goût de faire Mais qui Qui est long en composé Euh Je veux quand J'ai de l'inspiration Pis quand ça me tombe dessus Là On s'en entend J'ai J'ai connu comme ça Pis euh M'inspire Dans ce volet De la musique Pour Me détacher Un peu De Ma zone de confort Comme qu'on peut dire Quand je parle De zone de confort Je parle Principalement Avec le montage Elle m'a inspiré Vu qu'il y a des Vidéoclips Et tout ça On s'entend C'est peut-être pas elle Qui fait le montage Mais Elle me donne aussi L'inspiration Pour le montage C'est étonnant quand même Elle me donne l'inspiration Pour euh Pouvoir euh Faire des Des montages Plus complexes Ils n'ont Me contenté De De montage simple Mais bien Le rendre plus complexe Et encore aussi Faire des Plusieurs mélanges Et tout ça Vraiment Elle m'a inspiré En plus de la musique Aussi au montage Étonnant Mais Vrai Maintenant La cinquième inspiration On retourne aussi Dans le gaming Mais Pas Du gameplay On a été avec Clash of Clans On a été avec Minecraft Du gaming En général Mais là Cette fois ci Ce sera pas Euh Le gaming Pokémon Non On reparle encore De Pokémon Comme avec Lincey Sterling J'ai connu Un youtuber Grâce à Pokémon Qui est Flamand Flamand Il fait des théories Pokémon Attention C'est pas des jeux C'est des théories C'est lui Qui m'a inspiré A faire la série Théorie Pokémon Attention Je ne plagie pas Parce que lui C'est pas Théorie Pokémon C'est Poké Theory Au contraire Je me suis inspiré De sa série Pour faire Ma série Comment je l'ai connu ? On sait bien C'est avec Pokémon Mais comment exactement Je ne suis plus sûr Comment je l'ai connu ? Est-ce que c'est Une théorie Pokémon Quand même j'avais entendu Puis je l'ai découvert De même Ou si d'une autre façon Je ne m'en souviens plus Honnêtement Je ne suis plus sûr Comment je l'ai connu Mais En faisant des recherches Avec Pokémon Sur les heures Mais quelle façon ? Je ne suis pas sûr Est-ce que c'est une recherche A propos de l'Aventville ? Peut-être Est-ce que c'est une recherche Théorie Pokémon Sur autre chose ? Oui j'allais bien Dans la théorie Pokémon Les recherches Mais je ne me suis pas Exactement Euh Quelle Mais je ne me souviens pas Exactement Dans quelle recherche Précisément Qui a fait en sorte Que j'ai trouvé Flamand Laisse pas Que je réponds A ta question Tarvo Parce qu'elle est Assez complète A mon avis Pensons A la prochaine question Qui est de Xavier Sénécal Pourquoi M.M.C.L. A la fin de ton nom ? Comme que je l'ai déjà dit Dans d'autres vidéos Mon nom de youtuber A été basé sur Clash of Clans Pourquoi M.M.C.L. ? Le M.M. veut dire Meilleur Maître Et le C.L. veut dire Clan Tout simplement Ça faisait Champion Qui est le meilleur Maître De tous les clans On va dire ça de même C'est sûr On le rassemble Mais c'est tout Décourtiqué On s'entend Mais vraiment J'ai basé ça sur Clash of Clans Mon nom de youtuber Pour ça c'est champion Et non Un autre nom Maintenant passons A la prochaine question De C'est Kurdi Avec quoi T'enregistres ? Avec quoi que j'enregistre ? En ce moment j'enregistre Avec mon cellulaire Parce que j'ai pas de caméra Malheureusement Sinon Avec quoi que j'enregistre Sur mon ordinateur ? Avec principalement Camtasia Studio 8 Et OBS Mais je ne peux pas filmer Minecraft avec OBS Parce qu'il prend trop de RAM De mémoire vive Pour ceux qui savent Qu'est-ce que ça veut dire En gros Qu'est-ce qu'il fait C'est que OBS compile En temps réel Alors ça prend beaucoup De ressources De la part de l'ordinateur C'est pour ça que je peux pas filmer Minecraft avec OBS Parce que ça prend Trop de ressources Déjà que Minecraft Est mal optimisé Un jeu de OBS C'est là Beaucoup de lag Énormément C'est pour ça que je filme Avec Camtasia Studio 8 Prochaine question Shosuke Matsuda Je suis pas sûr La prononciation Désolé Quel est ton jeu préféré ? Quel est ton jeu préféré ? Attends un peu On va passer à la prochaine question Pourquoi ? Parce que je vais te répondre à la prochaine question De Adrodem De Adrodem Quel est ton jeu préféré ? De tous les temps ? C'est pour cela que je réponds à ta question À la question d'Adrodem Cette question Elle a été très difficile à répondre Ça fait pas très très longtemps Ça fait peut-être quelques semaines Que j'ai trouvé la réponse à la question Sinon j'ai vraiment cherché dans Vraiment dans tous les jeux que j'ai joué C'est pas évident C'est pas évident Bon j'ai fait une sélection de 7 jeux Pour commencer il y a Mario Kart 64 Mario 64 Le Mario 64 c'est celui avec le château Et puis il y a des tableaux On va dans les tableaux Pour faire des affaires Ça c'est un jeu que j'ai aimé Que j'aimerais aussi obtenir Je ne l'ai pas Mario Kart je l'aime beaucoup aussi Plus facile que... Le dernier niveau est plus facile que Toutes les autres niveaux Des autres consoles Moi je suis pas toujours Dans le vide Comme compressé Ça c'est pour ces raisons Pokémon Stardium J'ai un autre jeu que j'aimerais avoir Qui est au Nintendo 64 Que j'ai beaucoup aimé Age of Ampere 2 En particulier parce que J'ai vraiment connu le 2 Le 3 J'ai de la misère J'ai de la misère Je vous l'avoue WALLERQUESTER 1 et 2 Oui le 1 et le 2 J'aime autant un que l'autre J'ai aucune différence J'aime les 2 J'aime le 1 Parce qu'on peut Il m'a demandé l'argent N'importe où J'aime le 2 Parce que... Il y a plus de choses et tout J'aime le 1 et le 2 On s'en doute un peu Sinon Minecraft Qui est aussi un très bon jeu Minecraft J'aime bien construire J'aime ça Mais la véritable question N'est pas là On m'a demandé Un jeu Pas plusieurs Un jeu Je voulais Vous dire Les jeux que j'ai vraiment aimé Depuis que je suis né De tous les temps Comme qu'il y en a qui disent Depuis que je suis né Le jeu Dans ces 7 là Que j'ai vraiment Qui est mon jeu De tous les temps Encore là Je suis toujours incertain Même encore là J'avoue une chose Minecraft Je viens juste de l'ajouter En direct Ok Je viens de Me souvenir Que j'avais oublié De mettre Minecraft Alors On enlève Tous les jeux Sauf Clash of Clans Et Minecraft Parce que Clash of Clans Ca va faire 4 ans cette année Que je joue A ce jeu Qui est beaucoup Honnêtement C'est vraiment beaucoup En plus champion Ca prouve Ca prouve Que j'ai joué beaucoup Champion Pis au Nouveau 10 Mais entre Minecraft Et Clash of Clans Minecraft j'aime Vraiment ça Parce qu'on peut construire Pis c'est bien Quel est mon jeu De tous les temps Entre ces 2 jeux Encore J'ai de la misère A A me décider C'est tellement C'est tellement des Tous ces jeux là C'est vraiment des jeux Que j'aime Qui sont à peu près Au même niveau Là A peu près Au même niveau C'est juste que Le critère Que j'ai pris Avant d'ajouter Minecraft C'est Clash of Clans Parce que ça fait plus longtemps Que je joue Et Pratiquement à tous les jours Mais si on ajoute Minecraft C'est encore plus Difficile Mais Je vais aller Avec Ce jeu là Clash of Clans Oui Ça va rester Le jeu De tous les temps J'adore Minecraft Minecraft Serait en 2ème Vraiment là Je ne suis pas capable De faire d'ordre Du premier Au Au moins bon Dans Ceux là Parce qu'ils sont Égales Mais Clash of Clans Minecraft Minecraft C'est sûr Que j'adore ça J'aime construire J'aime créer Parce que je suis Très créatif Alors pour ça Ça termine La vidéo Et toutes les questions C'est peut-être pas beaucoup De questions Mais Assez de questions Pour faire une vidéo complète Honnêtement là Je ne m'attendais pas A répondre autant Pour certaines questions J'espère que Je vous ai répondu A vos questions Puis j'espère que Vous avez aimé cette vidéo Pour ces 3 ans De la chaîne YouTube De champion MMCL Mais Il ne faut pas oublier Que nous sommes presque Aux 300 abonnés Donc Je ne ferai peut-être Pas de spécial Mais Mais J'avais le souligné Dans une future vidéo Peut-être pas la prochaine Parce qu'elle arrive bientôt Mais J'ai hâte Vraiment aux 300 abonnés Et même Encore plus Parce que J'ai vraiment hâte D'atteindre les 1000 abonnés Une fois Avoir 1000 abonnés J'aurai atteint Mon objectif Principal Qui est bien sûr Je pense que L'objectif de tous Youtubers En partant D'atteindre les 1000 abonnés Espérons que je vais me tromper En me disant Que ça va prendre encore Plusieurs années Espérons-le Car Comme je le dis souvent On ne sait jamais Ce que la vie Nous réserve Alors pour ça Je dis bonne journée Bonne soirée Surtout pour une nouvelle vidéo Je vous invite à vous abonner Vous pouvez toujours aussi Me suivre sur Facebook Twitter Ou encore Aller visiter mon site Eternel Dont le lien est sur la bannière De ma chaîne YouTube Alors pour ça je vous dis Merci à tous Sous-titrage ST' 501